Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce dimanche 12 décembre pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo de la journée et c'est une vidéo review. Hier nous avions fait la revue de Jimmy Butler, aujourd'hui nous faisons la revue de Dr J aka Julius Erving. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouceau à le haut. Pour le référencement, la visibilité, nous permettre d'avancer, on se rapproche petit à petit des 8000, des 9000 et des 10 000 abonnés sur YouTube. Sur Twitch, on est quasiment 10 000, on est à peu près à 9200 abonnés, donc n'hésitez pas également à me follow sur Twitch. Dans cette vidéo, nous allons tester Julius Erving en Pink Diamond, sorti vendredi dans la collection Asked Out, avec notamment Bill Russell, Jimmy Butler, Julius Erving. Là, c'est la carte NB75 que l'on va tester. Il y avait la carte aussi Cryogenesis qui était sortie, mais là nous allons tester la carte Julius Erving NB75 qui, pour rappel, peut avoir tous les badges possibles et inimaginables du jeu. Concernant Julius Erving, Dr. J, 98 en natale, 96 en défense, 1,98, 90 kg. Concernant les notes, 94 à 3 points, 88 à mi-distance, 95, 2 dons de compétition, 80 en 2.100 élan, contrôle de balle, 84 contre, 80, interception, 89, défense extérieure, 90, intérieureur 74, rebond, 80, vitesse, 94, avec le ballon, 90, accélération, 94, détente, 98, force, 85, endurance, 95, pressing, 95 et rapidité altérale, 90. La carte n'a quasiment aucun défaut. Sincèrement, j'ai joué avec en stream pour faire ces défis et sincèrement, j'ai vraiment été subjugué par cette carte. Quasiment aucun défaut. Le mec est capable de tout faire. Gros défenseur, gros shooter, gros slasher, mobile, polyvalent, vraiment un régal. Et j'espère que dans cette revue, on va pouvoir montrer qu'en effet Julius Erving est un top joueur. Il possède 9 balles dans l'OFM, 35 en or, 4 en argent. Il possède notamment 4 chain shoots, finisseurs intrépides, acrobat, finisseurs de l'Op City, dunker de génie, spot-up sans limite, sniper, take-off sans limite et gâchette rapide. Special juste du coin, tir difficile, main et montée, pick-pocket, prod l'esquive, tenaille, intimidateur, tenue, bâton sauteur, défenseur infatigable et EIR 3 points improbables, chef. Autant dire qu'il a quasiment tous les insignes les plus dopés du jeu. Tonight, spot-up sans limite, intimidateur, teigne, chef. Éventuellement, si vous voulez lui ajouter des badges supplémentaires, vous pouvez lui ajouter Hyper Drive, briseur de cheville, altruiste, leader défensif ou encore intercepteur Jimmy Butler. Rappelons-le, Jimmy Butler est une carte basée sur la défense, mais Jimmy Butler manquait cruellement, manquait énormément de badges de shoot. Alors que là, Julius Erving, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Semblable à celui de Jimmy Butler, j'ai envie de vous dire. Vraiment, très très droit, très très light, ça dégale très rapidement et en plus, ça green avec tous les bombages de shoot qui vont avec. Spot-up sans limite, EIR, franchement, vous allez vous faire kiffer. Et j'ai vraiment été surpris par sa qualité de shoot, notamment en jouant avec en triple menace et en unlimited. Sincèrement, très très peu de défauts sur son shoot. Très bonne qualité de shoot concernant les dribbles. Faisons vite, faisons bien. Bon, concernant les dribbles, regardez, sincèrement, c'est mieux que Michael Red, c'est mieux que Ray Allen, c'est même mieux que Jimmy Butler. Alors oui, attention, attention, ces dribbles sont très rapides, ce ne sont pas ceux de Clay Thompson ni de James Harden, mais cette capacité à pouvoir enchaîner très rapidement des dribbles va lui permettre de pouvoir éliminer bon nombre d'adversaires. Au slash, est-il nécessaire de présenter Dr.J ? Je sens que Julius Erving va faire une prestation mémorable. Je sens que cette review sera vraiment très très spéciale, dans la mesure où déjà là, on va dunker au stick. Et voilà, le dunk main gauche sur la tête de Wong Zizi, de Julius Erving. Pas d'interception, attention, ça va ressortir, ça va ressortir. Bonne défense, bonne défense, mais quelle bonne défense là. Quelle bonne défense. Merci à la défense, regardez un peu. Mais merci, mais merci j'ai envie de te dire. J'ai envie de dire merci, merci à la défense. Merci à la défense on the ball, voilà ! Wong Zizi, on redonne à Clay Thompson, pas à Clay Thompson, à Julius Erving. Ah, je me trompe de nom. Joue-le, joue-le, joue-le ! Il va sauter. Je n'ai pas ressorti bien avant. Voilà, parfait, bien ressorti, excellent ! La justesse, la vivacité, la vista et l'interception. Dommage, il a de la chance. Oh, il a de la chance. Là, je vais me prendre le panier à 3 points. Bonne défense. Bonne défense, parfait, il va ressortir. Excellent. Allez, bonne défense, regardez comme on défend bien. On défend très très bien. Parfait, on défend tellement bien que ça ne rentre pas. Clay Thompson, pour Julius Erving. Non, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Intercept. Intercept. Et là, ça va rentrer. Bien évidemment que ça allait rentrer. Au bout d'un moment, c'était sûr que ça allait rentrer. Poser un écran, tu peux rester là-bas avec ton pivot, ce n'est pas grave, regarde. Oh, Julius Erving. Attention, on ne perd pas la balle. Tout seul. Parfait. Quel pass pour Marcus Mart. 4 passes, 2 points, intercept. Pour Julius Erving. Il est au four au moulin pour nous. Au four et au moulin. Il régale. Lève les bras. Comment ça passe ? Genre, généralement, ces animations, 3 fois sur 4, c'est censé rater ton done. Parfait. Bonne défense. Excellent. Regardez Julius Erving. Quel harceleur. Quel harceleur. Quel pass. Et comment il arrive à la récupérer ? Encore une fois, bonne défense. Bon contre. Bon contre de Wang Zizi. Le goût Wang Zizi. Là, on va redonner à gauche à Marcus Mart. Dégaine rapidement. Merci beaucoup. Marcus Mart, Wang Zizi, Julius Erving. C'est le trio gagnant de cette équipe. Allez, Julius. Tout seul. Julius Cari. Julius Cari. Je voudrais bien mettre un petit shoot à 3 points. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le delke de Julius Erving, incroyable. Allez, il faut redéfendre maintenant. Il faut redéfendre, monsieur. Il faut redéfendre. À gauche. Parfait. Tac. Une fois. Deux fois. Eh bien, bien joué. On joue à le twist. Ça rentre. 6 passes pour Julius Erving. Il faut jouer à le twist. Il faut prendre ce que la défense vous donne. Vraiment. Il faut prendre ce que la défense vous donne. Allez, allez. Balle, 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 balle. Interception. Oui, monsieur. Ah. Là, tu vois, avec le badge intercepteur, ce serait rentré. J'aurais intercepté. Easy. Mais là, comme il n'a pas intercepteur, on l'a juste dévié. On l'a juste détourné. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Tout seul, Wong Zizi à 45. Merci, Wong Zizi. 4 points de rebond. 8 passes. Il n'a pas beaucoup scoré encore, Julius Erving. Mais on sent que, vraiment, il est présent partout. Et là, qui est encore une fois. Attention. Voilà. Comme par hasard, quand on parle de Julius Erving qui n'a pas beaucoup scoré. 45 degrés. Il plante à 3 points. Bonne défense. Bienvenue. Pas de faute. Merci. Heureusement qu'il n'y a pas de faute dessus. Mais il a le rebond. Il a le rebond. Heureusement qu'il n'y a pas de faute dessus. Il aurait pu avoir faute. Là, il y a faute. Bien évidemment. Alors qu'il y avait faute juste avant, je pense. Redonne-la. 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 Replacez-vous. Regardez un peu. Ah. Tout seul. Avec le stick. Voilà. Avec le stick. Les dunks sont quasiment imparables. Imparables. Surtout quand vous avez des dunkers tels que Julius Erving. Vince Carter. Imparables. Je vous le dis. Imparables. Bonne défense. Regardez-le un peu. Regardez cette tenne. Il va faire la passe. À gauche, là-bas. L'opposé. Bonne défense. Oh là là. Bonne défense. Mais trop tard. Pas de problème. Reprends ton souffle. T'inquiète. Reprends ton souffle. T'inquiète. Replacez-vous. Ah. Ah. Tout seul. Voilà. Excellent. Le off-ball ne gagnera jamais. Voilà. Il a beau défendre avec l'ordinateur, il n'arrive même pas à suivre les mouvements. Ok. Pas de problème. Allez, monsieur le off-balleur. Viens. Viens, monsieur le off-balleur. T'inquiète. N'aie pas peur. N'aie crainte. Regarde. Bouillard Chaka. Excellent. Julius Erving, encore une fois, qui s'envole. Et qui est en double-double, messieurs-dames. Quelle présence. Quelle prestance, surtout. Allez, ça repart. Allez, Julius. Allez, Cley. Tu ne fais pas bâcher ? Je me t'ai fait bâcher. Je me suis fait bâcher. Dommage. Très mauvaise animation de Cley Thompson. Très mauvaise animation. Mais on a un match serré, ma foi. On a un match serré. Et c'est très plaisant. C'est très plaisant. Des matchs comme ça, dans des revues comme ça, je vous dis. On fait mieux largement mille fois faire des matchs serrés. Tu vas avoir des matchs où c'est des gros blowouts, tu vois. Attention là-bas à l'opposé. Attention à l'opposé. Ça va rentrer. Excellent. Il mène de 2 points. 51 secondes à jouer. 51 secondes à jouer. Il mène de 2 points. Attention. L'attention est palpable. L'attention est palpable. Et ça va passer. Wang Zizi. Pour Marcus Mart. Wang Zizi. Attention. Pas de faute. Pas de faute. Just serving. Allez, attention. Ouf. J'aurais pu le prendre bien avant. Wang Zizi a 3 points. Wang Zizi. Vous ne rêvez pas. Wang Zizi est en train de nous carry. Est-ce que ça va suffire pour gagner ? Je ne sais pas. Mais Wang Zizi est en train de nous carry. Clairement. Derrière. Attention. Pas de faute. 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 Oui. Wang Zizi. C'est lui qui nous carry. Regardez. Il a mis un dagger de loin grâce au spot-up sans limite en or. Et là, il intercepte le ballon. Deux lancers francs pour Julius Serving. Mais quelle action incroyable de Wang Zizi en attaque. Et juste derrière sur l'interception. Insane. Wang Zizi. En plus, je l'ai badger à fond. Il est incroyable. Il est incroyable. 13 secondes. Il ne prend pas de temps mort. Interception. Pas grave. Nous, on fait des fautes. Pas de Spurs 2013. On va la jouer à l'européenne. Tu vas aller sur la ligne des lancers francs, mon ami. Quand il y a trois points d'écart comme ça, n'hésitez pas à le balancer sur la ligne des lancers francs. Et oui, comme ceci. Voilà. Sept secondes à jouer. Julius Serving. Que conclure sur Julius Serving ? Sincèrement, une carte très impressionnante. Généralement, je ne suis pas très fan de Julius Serving. Pourquoi ? Parce que souvent, il est limité au shoot. C'est un bon défenseur, capable de se lâcher. Mais là, il faut dire vraiment qu'il est capable de tout faire. Vraiment. Au four, au moulin, à la passe, au rebond, à l'interception. Dommage qu'il ait rash kit à la fin. J'aurais bien aimé voir sa feuille de stats. On devait être à 4-5 interceptions. Un ou deux contre. On était à 11 passes, 15 points. Sincèrement, Julius Serving nous a fait le plus grand bien. Rapide. Capable de shooter n'importe où. Parce qu'il a spot-up sans limite. Et notamment, en mode clutch, il va vraiment vous servir. Et vous, Kari. Capable de défendre avec sa rapidité latérale. Et les badges qui vont avec. Et également, capable de se lâcher. Vous l'avez vu. C'est peut-être l'un des meilleurs dunkers du jeu. Est-ce que je ne vais pas le mettre à la place de Clay Thompson ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Mais je pense que oui. Ce qui me ferait un peu réfléchir par rapport à Clay Thompson, c'est la capacité de Clay Thompson à se dépêtrer de tout marquage. Notamment lorsqu'il a le ballon. Mais Julius Serving, sinon, il est beaucoup plus polyvalent. Beaucoup plus tenace. Beaucoup plus solide. Bien que Clay Thompson ait tenaille en ne l'offait. Mais il est beaucoup plus polyvalent. Et beaucoup plus complet. Et Julius Serving, c'est une véritable découverte. Véritable surprise. Et la carte est vraiment validée. A mon humble avis, Julius Serving, je vais le garder par rapport à Jenny Butler que j'ai revendu. Parce que, quel kiff de jouer avec. A moins qu'il nous ressorte un autre Elie ou un autre arrière de renom aussi fort que Julius Serving. Je vais le garder pour le moment dans ma squad. Si vous l'avez testé vous-même, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il coûte un peu moins de 200 000. Là, c'est la carte NB75. En plus, on peut lui mettre tous les badges que l'on souhaite. Petit pouce vers l'eau si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et bombardez-moi la barre des commentaires, de commentaires pour la force, le référencement. Et pour nous soutenir dans ce marathon d'une vidéo par jour, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Restez prudent. Et comme on dit chez moi, God bless. Peace.